Prenez ma place. Ah, merci. J'étais dans le même train que votre femme et votre fille. Vous voulez quoi ? Vous avez le droit de savoir que c'était pas un accident. Maintenant tu fermes ta gueule ! D'accord ? Putain ! Si t'arrives à entrer dans le serveur de Fitness World, ça, ça pourrait m'aider. Fitness World ? Les salles de fitness ? Quoi ? T'as trouvé ça tout seul ? Non, toi tu me causes meilleur si tu veux que je te file un coup de main. C'est quoi ton projet ? Je veux venger ma femme. Tu as déjà buté un type, toi. C'était bien indiscret, même tout à l'heure. Vous allez me trouver tout ce que vous pouvez sur l'organisation des Riders of Justice. Combien ils ont de membres, de quoi ils sont accusés, les crimes qu'ils ont commis, leur nom, leurs adresses. Vous pourriez le faire sans qu'on puisse vous tracer ? Ça n'a pas l'air de poser de problème, visiblement. Exact, ça va être une promenade de santé. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, en fait, je vais te... Vous êtes psy, c'est ça ? Nous avons la prétention de le croire. Merci, papa. Prêt ? Ouais, moi aussi. On tire pas sur tout ce qui bouge, nous, d'accord ? J'ai tendance à croire que les gens à un problème s'assemblent plus facilement. Ma mère est psy, elle peut se rendre disponible si vous êtes... Putain d'ordine, mes deux ! Tu es encore vivante dans ton moi profond. Par contre, tu es boulotte. Quoi ? Oui. Tu ressembles à un petit boudin blanc. Il y a quand même un truc qui cloche. Tu crois que tu vas ramener ta femme en faisant ça ? Je vais m'arrêter et te péter la gueule si tu l'as beaucoup. On va régler le problème tous ensemble et comme ça, après, on ira manger notre gâteau à la balane séchée. Merci. Ce que je dis, c'est qu'elle est morte et que c'est pas la peine. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.